Le 1er novembre 1954 L'insurrection éclate en Algérie Mais la guerre qui s'annonce va aussi se jouer sur le sol français Très tôt, la résistance algérienne va chercher un appui auprès des forces progressistes en France Mais la gauche de Mendès France et Mitterrand s'est ralliée au colonialisme Et le PCF de Maurice Thorez refuse de se prononcer pour l'indépendance C'est donc à l'extrême gauche, avec des militants trotskistes et libertaires Que se constitueront les premiers réseaux de soutien La Fédération communiste libertaire, la FCL Est alors la principale organisation libertaire en France Elle attire notamment des jeunes Rebutés par l'hégémonie stalinienne dans la classe ouvrière Georges Fontenis, un instituteur parisien En est un des principaux animateurs On est au 145 4 Valmi C'est là que nous nous sommes installés à la Libération Et alors c'était aménagé, c'était comme c'est devenu évidemment Donc à l'époque de la guerre d'Algérie nous étions là Mais nous n'avions même pas le téléphone A l'époque le téléphone était rare dans Paris Nous allions au café à côté Nous avions déjà participé à la lutte anticoloniale A propos de la Tunisie Avec des critiques de Bourguiba Bien sûr Et nous étions beaucoup intervenus Pendant la guerre d'Indochine Donc pour nous l'anticolonialisme était déjà une sorte de tradition Au moment de l'insurrection Nous avions le contact avec des camarades Comme Ducan, Valero et quelques autres Qui étaient en vue de construire un mouvement algérien Un mouvement libertaire algérien Ce mouvement sera construit quelques mois plus tard Sous le nom de Mouvement Libertaire Nord-Africain MLNA Léandre Valero travaille alors comme ouvrier à Alger Depuis août 54 Il participe à la fondation du MLNA Liée à la FCL Dès avant l'insurrection Son groupe est en contact avec les indépendantistes Du mouvement de Messali Hadj Qui deviendra, après l'insurrection Le mouvement national algérien Ou MNA Nos camarades du MNA Avaient des problèmes Notamment en ce qui concerne les responsables Parce qu'au cours d'une de nos réunions Il nous avait fait comprendre que les responsables Qu'il y avait notamment à Alger Avaient une importance Assez importante pour eux Donc ils ne pouvaient pas Se permettre, par exemple De faire des tracts, de les distribuer, etc. Nous, le MLNA s'était mis à leur disposition On faisait des tracts Lorsqu'ils nous donnaient une rédaction Et on les distribuait nous-mêmes Dans les quartiers tels que Babaluet, Saint-Ogène, Belcourt, enfin tous les quartiers d'Alger De même que nous vendions le libertaire à la criée En 1954, alors que le Maroc et la Tunisie sont en route pour l'indépendance L'Algérie reste muette Messali Hadj semble en panne de stratégie Une poignée de jeunes activistes vont le déborder Ils fondent alors en octobre 1954 Le FLN, Front de Libération Nationale Pour passer à la lutte armée Leur campagne débute par une vague d'attentats qui surprend la France Nous sommes le 1er novembre 1954 Tout de suite, nous avons dit Vive l'indépendance algérienne Et nous avons eu une réunion au 135ème Valmi Où nous avons décidé de sortir un numéro axé sur les événements d'Algérie Et une affiche Vive l'Algérie libre Qui était bien significative Cette affiche a été immédiatement mobilisée en quelque sorte Toutes nos forces de la région parisienne Et Paris a été couvert de cette affiche Évidemment la police est venue derrière pour en arracher le plus possible Et au lendemain de ce collage dans tous les quartiers Dans tous les arrondissements La police était présente pour positionner un autre siège au 135ème Valmi Le FLN est encore méconnu C'est donc tout naturellement que la FCL collabore avec le MNA de Messali Hadj Qui est alors la principale organisation ouvrière algérienne Au moment où se déclenche l'insurrection Le MNA est omniprésent Aussi bien dans les campagnes que dans les villes Nous-mêmes, aux libertaires, nous recevons, nous fréquentons des leaders du mouvement national algérien C'est d'ailleurs à ce titre que quelques temps après, grâce à l'intervention de Daniel Guérin Et en dépit de l'opposition larvée des trotskistes de Lambert J'ai pu rencontrer à Angoulême Messali Hadj Au fond, notre position ça a été celle A partir du milieu de l'année 55, 56 Le soutien critique C'est-à-dire que nous étions à fond derrière le peuple algérien Tout en disant, attention, il ne s'agit pas de constituer une république bourgeoise nationaliste Il s'agit de passer à une transformation sociale Et je dois dire que ça n'a pas été facile On leur disait, nous on veut bien vous aider Mais il ne faut pas oublier l'essentiel A savoir que vous allez vous débarrasser d'un impérialisme Mais vous allez avoir le vôtre Ensuite, et vous verrez que le vôtre Vaut largement celui que nous allons vous aider à vous débarrasser Aujourd'hui on constate qu'effectivement Ce que nous disions était vrai J'adhérais à la FCL début 55 Je suis allée en partie parce que A cause de l'Algérie un petit peu J'étais sensibilisée aux problèmes coloniaux Effectivement Peut-être parce qu'on n'était pas loin de l'époque de la résistance Et que j'avais été frustrée de la résistance par mon jeune âge J'enviais ce qu'il y avait pu m'en faire L'affiche Vive l'Algérie libre Il y avait une affiche qui était très belle Autant que je me souvienne Vive l'Algérie libre Qui avait été saisie par la police Mais bon, ils avaient réussi à en cacher quelques exemplaires Et donc on a collé ses affiches On vendait le libertaire Je ne sais pas si c'est la première fois où j'ai collé l'affiche Mais on s'est fait arrêter par la police On s'était aperçu qu'à la Goutte d'Or Dans le quartier de la Goutte d'Or Il y avait beaucoup d'Algériens qui se rassemblaient les samedis Donc on allait vendre le libertaire là-bas Mais il y avait un monde fou Ça faisait comme une sorte de place Où ils se rassemblaient, ils discutaient Ils allaient boire un coup dans les bistrots Ce qu'il y a c'est que les Algériens Ils aimaient bien acheter le libre Parce qu'on avait un langage tellement Comment dire ? Tellement tranché en leur faveur Que bien sûr Puis il y avait quelques nouvelles On avait quelques nouvelles d'Algérie Par des copains qui étaient là-bas Et il est arrivé qu'on en vende 200 exemplaires Du libertaire dans l'après-midi Pour moi La Fédération communiste libertaire A une importance exceptionnelle Dans la lutte contre la guerre d'Algérie Parce que d'abord On est les premiers Tout à fait les premiers A avoir clairement dit Que nous étions pour l'indépendance d'Algérie Reconnaître au peuple algérien Le droit à disposer de lui-même Ça, ça a été clair et net La deuxième chose C'est que nous avons été les premiers A dénoncer la torture Parce que la torture C'est quand même La chose la plus abominable Qu'ils puissent s'imaginer Ça nous ramène au camp de concentration nazie Ça nous ramène à la Gestapo C'est quelque chose d'épouvantable Et voilà que Des français Qui se réclamaient de la France De la Parait-il de la patrie des droits de l'homme Voilà Qui eux-mêmes Ils étaient en train d'accomplir en Algérie Ce qu'avaient fait les nazis Je suis rentré à la FCL Je crois en 1954 Pour le programme me votait quoi Le libertaire a toujours Enfin la FCL du moins Toujours défendu les Les causes de libération nationale Avant il y avait la Tunisie déjà On en parlait dans le libertaire Et ensuite ça a été L'insurrection algérienne Donc ça allait être soi De les soutenir à fond quoi Et dans le nord c'est le Le MNA qui a demandé Quelqu'un Dans le nord de Dans le nord de la France A Roubaix Pour monter un comité de soutien Donc on m'a envoyé là-haut Ma travail c'était d'abord de rechercher Rechercher des gens Pour former un comité de soutien Aux algériens Mais comme ça Sans Sans point de repère quoi Bon les repères que j'avais C'était avec les algériens Je passais avec eux quoi Avec le MNA Bon alors là-bas Je vendais le libertaire Sur la place publique J'aurais peut-être des clients Pour pouvoir discuter Mes maquillages Rien du tout Bon la seule vente de libertaire C'était un café Dans les cafés algériens quoi Tout ça j'étais Tout le monde là j'étais là-bas Et bien notre soutien actif Il s'est traduit d'abord Par nos articles Toute notre campagne de presse Qui n'a pas cessé Nous avons même Participé Des recherches d'équipement Des recherches d'équipement Des recherches d'équipement Qui ensuite par des transits Très compliqués Parvenaient Au maquis Algérien Du MNA Il y avait Beaucoup d'armes de poing Je crois même Qu'on a pu Leur faire obtenir Des mortiers Des choses comme ça C'était Des portages de valises Des rendez-vous Des expéditions Bien camouflées Et puis nous avions Les filières De la frontière Il y avait la filière suisse Et il y en avait Bien d'autres Je me souviens D'avoir transporté C'était Le numéro 1 Du MNA En Algérie De l'avoir transporté A l'aérodrome D'Alger Qui se situait A Maison Blanche A côté de Maison Carré Et nous sommes arrivés A l'aérodrome Celui-ci était entouré Par des militaires Et puis des gendarmes Et on a compris Qu'il était attendu On a fait Demi-tour Sur les chapeaux de roue Et puis on est rentré A Alger Arrivé dans la ville d'Alger Il m'a demandé De le laisser Sur un boulevard Et c'est ce que j'ai fait Je ne l'ai plus revu J'étais dans la Nièvre Mais j'étais assez isolé Donc c'était Assez difficile En fait De mener des actions Ça me demandait toujours Des déplacements Alors des placements En scooter Pour faire des collages D'affiches de nuit Ou pour aller faire Des distributions de tracts Par-dessus Le mur des casernes Ou pour aller voir Des copains Qui avaient pu récolter Une ou deux armes A droite A gauche Pour les refiler Aux copains algériens Alors on les stockait Et on les ramenait A Paris A l'occasion J'ai transporté Des déserteurs D'un endroit à un autre Toujours sur un scooter Je fonctionnais beaucoup Un scooter à l'époque J'ai transporté Une valise De Bon c'était la FCL Qui était allée Les chercher Ces insignes En Suisse Et c'était Des insignes De la Hélène Donc c'était Une valise pleine Une grosse valise Pleine de ces insignes Qui était Très très lourde Donc c'était difficile D'être un peu discret Dans le métro Avec ça Là moi J'ai apporté Un espagnol De la FCL Qui s'appelait Rodriguez Donc je me suis assise Sur un banc Il est arrivé On ne s'est pas parlé J'ai posé ma valise Et puis au bout d'un moment Il est parti Avec la valise En fait C'est comme ça Que ça se passait Bon on surveillait Qu'on n'était Pas à être suivi Quoi Tant que possible Mais en dehors de ça Bon j'ai aussi prêté Ma piole Pour des réunions De dirigeants algériens J'ai su leur nom Un jour Mais maintenant Je ne m'en souviens pas Mais à cette époque A cette époque Bon je devais leur laisser Ma chambre Sans les voir Au cas où j'aurais été interrogé Pour pas Pour pas avoir à les reconnaître Donc je les ai croisés Dans les escaliers J'ai baissé les yeux Je les ai pas regardés En fait Voilà Ils se sont réunis Dans la piole Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire Le jour du 1er mai Bon il y a eu une manif Une manif à Lille Et tous les algériens Y étaient descendus Bon avec les banderoles Libérées Mais c'est lié à Là la police est intervenue Les flics se sont mis Entre nous Et les algériens Tandis que le défilé français Continuaient Au son de la marche De la deuxième DB Bon on s'est retrouvé Deux trois à la fin Enfin je m'étais mis là-bas Parce que je savais Que ça allait castaner Bon on a essayé De franchir les rangs des flics Moi j'y ai réussi Et deux autres pas Bon j'étais dans la bagarre Avec eux Un jour J'ai distribué un trac Bah du Améla Appelant Bon A aider la résistance algérienne Et par exemple A saboter le matériel de guerre Et compagnie Enfin distribuer Ça faisait saison de parler Il fallait les mettre Dans des stations de bus Qui ne pouvaient pas Distribuer en grand jour Parce qu'ils étaient Tout de suite Embarqués Alors je les posais Dans des stations de bus Et il y a deux douaniers Qui se sont passés C'était à Turcoing Pas loin de la frontière Deux douaniers Qui se sont passés Contrôle d'identité Et le lendemain Ou sur le lendemain Perquisition A l'hôtel C'est que j'étais Et quelques jours après Le 29 juin J'étais arrêté Avec Avec 20-25 Algériens Bon il a été descendu Par Par Yves Deschezelles Qui défendait Beaucoup les Algériens Nous aussi Alors le juge Le juge tout étonné Qui me demande Mais vous Vous êtes français Il dit J'ai répondu Bon c'était Non je suis ouvrier Pour moi Il n'y a pas de frontière Enfin je suis ouvrier Bon on n'a pas compris La réplique Mais enfin Il disait Il ne comprenait pas Le juge évidemment Bon ben en fin de compte Trois Algériens Responsables Et puis moi On a été condamnés À l'un de prison Pierre Morin Et le premier militant français A être incarcéré Pour sa solidarité Avec la résistance algérienne La FCL lance Des comités de soutien De grands noms y adhères Daniel Guérin Claude Bourdet Yves Deschezelles Ou encore André Marti Pierre Morin A l'époque On en parlait beaucoup Parce que bon J'étais un copain Il était Il était en tôle Donc on recommandait A tout le monde De lui écrire Pour qu'il se sente moins seul Donc je lui ai écrit Un bon militant Je lui ai écrit assez souvent Ça m'est assez facile De me souvenir De la première fois Que je l'ai vu Puisque c'est le jour Où il est sorti De prison Où on est allé l'attendre Avec une bande de copains La photo a été prise Quand je suis sorti La première fois C'était un an De la santé Boulevard Arrago Là il y avait une ose Un chauffeur de taxi Un gros dire D'ailleurs Celui-là Je ne me rappelle pas Tout au fond Bah c'est moi Vous devez me reconnaître Quand même Même si j'ai vieilli Ici Bah Georges Fontenisse Dans le fond Derrière Là une copine Du groupe de la Nièvre Quant à Suzanne Je ne sais pas Qui est planquée Par là Mais enfin Ici il y a Clé Il y a un Algérien Donc il bossait avec nous Mais On a caché le visage A cause de C'était dangereux A cette époque-là Il fallait toujours faire goffe La situation devient intenable Répression policière Et poursuite judiciaire Systématique Vont contraindre la FCL En juillet 1956 A décider la suspension Du libertaire Une partie des militants Passe alors Dans la clandestinité Nous avons Très rapidement Mitterrand Qui a interdit Nos meetings Qui nous a fait poursuivre Les saisies Et les interdictions Du journal Ont été multipliées Et nous avons été Convoqués Au palais de justice De Paris On nous a fait entendre Qu'on aurait Notre pot A l'imprimerie Les agents De la police Du pouvoir Venaient Supprimer un article Et ce que nous faisions Il fallait un certain courage Car nous n'étions pas riches C'est que quand un numéro Était saisi Nous ressortions Un numéro spécial Avec pratiquement Le même contenu Nous avions une chance Qu'il ne soit pas interdit Je me souviens Du conseil national Où on a décidé De la disparition Du libertaire Il y avait Il y avait des copains Qui n'étaient pas d'accord Mais enfin La majorité A pensé Qu'on ne pouvait pas Faire autrement C'est vrai Qu'on ne pouvait plus fonctionner On n'arrivait plus A sortir le journal Puisqu'il était saisi A chaque fois Il y avait des copains Qui avaient des amendes A payer On avait du mal A sortir le fric Il n'y avait plus De solution Nous avions choisi De passer à l'action Contre Nous disait Que la première action Un peu Forte Qu'on allait faire On allait se faire Coincer par les Par les flics Et que ce serait la fin Du mouvement Ils avaient très peur De ça J'ai passé dans la camp d'instignité Parce que je ne pouvais pas Faire autrement Je venais de recevoir Mon ordre de route Pour rejoindre Le troisième Régiment d'infanterie colonial À Alger Puisque c'est là Que j'ai été convoqué Donc régiment disciplinaire Troisième rique Et comme je ne voulais pas Qu'il n'était pas question Pour moi D'aller faire la guerre En Algérie Je n'avais pas le choix Donc pour moi C'était automatiquement L'insoumission Et la clandestinité Paul s'est caché Donc Il avait Il a eu plusieurs endroits Où il logeait Où je le rejoignais De temps en temps Moi je travaillais à l'usine Alors en sortant En sortant de l'usine Je prenais le métro Parce que le métro C'est ce qu'il y a de mieux Pour voir si on est filé En fait On était en cavale On avait quand même Des points de chute On avait conservé des liaisons Il fallait aussi avoir Des planques Des faux papiers Donc tout ça La FCL Avait très bien su le faire Pierre Morin Vivait dans une cabane Au fond d'un jardin Dans un banlieue Moi je J'avais réussi A loger Chez une camarade La compagne D'un camarade Très actif Qui habitait Dans le 18ème arrondissement Je n'ai jamais eu Si froid Que cet hiver là Et passer Des mois Sans chauffage C'était quand même Très dur La majorité Ayant approuvé Le passage A l'action des civilités Envoyait des subsides Ce qui nous permettait De vivre Chichement Bien entendu J'étais loin De ma paix d'enseignants Nous étions contents Quand nous pouvions Nous partager A la fin du mois Quelque chose Qui ressemblait au SMIC Alors pendant la clandestinité On a continué De travailler Tout de suite Après le moment Où on a décidé La suppression du libertaire L'apparition du libertaire On a dû Commencer A faire un numéro De la volonté du peuple Alors cette volonté du peuple Évidemment Circulait sous le manteau Et nous avions Nous allions La distribuer Car ça ne se vendait pas La distribuer Soit dans les sorties De métro importantes Je me rappelle Par exemple Avoir participé A une distribution A la porte des Lilas Ou à la sortie Des usines Que ce soit A Thomson Renault Ou Citroën Pendant la clandestinité La composition De cette volonté du peuple Ça a été Ma principale activité On avait Une imprimerie Scolaire Freinée L'école freinée Et il fallait composer Les phrases Lettre par lettre Et il fallait Beaucoup beaucoup de temps Donc J'arrivais à en sortir Un numéro Un ou deux numéros On a dû sortir je pense Le soutien direct A la résistance Ingérienne Était beaucoup plus difficile Et nous avions déjà Beaucoup à faire Pour nous Survivre Mais en même temps Au cours de cette cavale Nous avions Pris contact Avec des Appelés Qui voulaient résister Et un certain nombre De maquis Se sont constitués Et nous avons eu Pendant un certain temps L'illusion Que dans le pays Allait se développer Une situation insurrectionnelle L'histoire a montré Que nous nous rompions largement Au printemps 1957 Une équipe de la FCL Plastique un local parisien Du mouvement fascisant De Poujade Dès lors La traque policière S'intensifie Quand il m'a arrêté Un mois après À 9h J'étais rejoint De Suzanne Quand on est un gamin Et J'avais une fausse carte d'identité On va à l'hôtel Chacun de chambre On était paré Enfin on se retrouve Dans la même chambre Evidemment Puis le matin Toc toc Je me suis retrouvé De nouveau à la santé Nous étions quand même suivis En particulier Par la direction De la surface du territoire La DST J'ai voulu rejoindre Ma compagne Et mes filles Qui étaient en vacances En Bretagne J'étais à peine arrivé Que j'ai été cueilli Par la DST Qui les surveillait Il est arrivé un moment Où vraiment On a eu l'impression Qu'on ne boutissait à rien Il n'y avait pas de mouvement De rappeler Qu'il s'était constitué Qu'il est formé Un maquis Ou je ne sais quoi Bon On voyait bien Qu'on n'avait plus D'expression publique Donc il fallait bien en finir Et c'est là Que j'ai décidé De me rendre Je me suis rendu Donc je suis allé Dans un commissariat Et j'en ai dit Voilà c'est moi Comme ma photo Était affichée Dans les commissariats C'était pas tellement compliqué En Algérie Le mouvement libertaire Nord-africain Se désagrège lui aussi Le MLNA n'a plus existé Après quand Le FLN a pris l'importance Qu'il avait pris On n'a plus à distribuer Des tracts Il n'y a plus de raison d'être Et puis ensuite On s'est dissous nous-mêmes Parce que les Indes Il y en a qui ont été déportés Dans les camps algériens D'autres qui sont rentrés en France Puis d'autres qui ont été tués Personnellement Il était grand temps Que je m'en aille Parce qu'en plus De mes activités Disons libertaires On m'avait mobilisé Dans la territoriale Alors j'avais le choix Soit D'accepter L'uniforme Soit de partir Et prendre le maquis Avec nos amis algériens Alors j'ai choisi De revenir Rejoindre ma famille En France La FCL Est écrasée Par la répression Et plusieurs de ses militants Sont incarcérés Comme Georges Fontenis Ou Pierre Morin Qui se mariera En prison Avec Suzanne Paul Philippe Lui Mènera à une dure grève De la fin en prison Pour ne pas être envoyé Dans les troupes coloniales La FCL disparut Une partie de ses militants Poursuivra la lutte Sous d'autres formes Est-ce qu'on était D'être brûlés Je n'en sais rien Peut-être bien Mais enfin On y croyait tellement Maintenant je dirai Non je crois Pour moi non Je n'en dis rien Mais c'est sûr Que le passage A la clandestinité C'est un choix Qui est difficile Parce qu'on se laisse On est forcément Entraîné Il y a une espèce De cercle vicieux Après ça On est entraîné Vers des actions Qui sont de plus en plus Minoritaires Donc on ne peut plus On ne peut plus s'élargir On ne peut plus On ne peut pas progresser Nous étions Quand même Relativement peu nombreux Par rapport à cette masse Que représentait Le MNA d'abord Le FLN ensuite Nous avons été considérés Comme quantité négligeable Et nous l'étions Et nous l'étions bien Un peu Nous avons aidé C'est sûr Nous avons participé A la réflexion Il est sûr Que parmi les gens Du MNA d'abord Et du FLN ensuite Il y a des gens Que nos discussions Ont éclairées Mais comment En mesurer L'impact exact C'est très difficile C'est assez difficile Aujourd'hui De porter un regard Sur l'action Qui a été menée A l'époque Parce qu'on ne peut pas On ne peut pas Faire de comparaison Entre l'atmosphère Et ce qui se passait A l'époque Et ce qui se passe Aujourd'hui C'est vrai que Si on transpose Si c'était aujourd'hui Et qu'on refasse La même chose Ce serait certainement Une erreur totale C'est sûr A l'époque Je ne suis pas sûre Je suis encore partagée Je n'ai pas l'impression Qu'on avait le choix Nous avons au fond Travaillé Et peut-être On peut reperter Sur ce qu'ils considèrent Notre influence directe Et tant pis C'était notre devoir Nous l'avons fait Je ne crois pas Qu'on puisse regretter Grand chose Non bah De toute façon Il n'y a rien à regretter Tout ça Pour moi La solidarité Que ce soit Des luttes en France Ou Ou ailleurs Ça continue De manière ou d'une autre Là on nous a rayé De la carte Mais je pense Que c'est parce Qu'on avait raison Qu'on a Ce n'est pas l'inverse Et alors si à ce moment là On avait renoncé A faire cela Alors on aurait renoncé A notre âme On aurait renoncé A notre rôle Et on aurait Alors là vraiment On aurait perdu Toute raison d'être On aurait renoncé ... ...